On va prendre la direction du Sud Kivu, le directeur général adjoint du Fonds de Promotion pour l'Industrie a évalué le projet aquaculture en cage dans le lac Kivu financé à Bukavu et c'est lui consacré à la transformation latissifère à Mouloumé Mounené ainsi que celui de laitière Bio Kivu. Des descends de prospection ont aussi eu lieu afin de scruter les réalités de terrain. En ces jours de travail dans l'est de la République démocratique du Congo, le directeur général adjoint du Fonds de Promotion de l'Industrie, Boniface Kazembé a évalué quelques projets financés par son institution à Bukavu dans le Sud Kivu. La délégation du FPI a d'abord évalué le projet d'aquaculture en cage dans le lac Kivu, ensuite le projet de transformation latissifère à Mouloumé Mounené ainsi que la laitière Bio Kivu. Des projets qui évoluent très bien. Des descentes, des prospections ont aussi eu lieu afin de cerner les réalités sur le terrain pour l'accompagnement des industries existantes et à financer dans les jours à venir. La première évaluation faite par la délégation du FPI dégage une satisfaction sur le projet d'aquaculture en cage sur le lac Kivu. La délégation s'est ensuite rendue à l'unité de transformation du lait des vaches opérationnelles depuis le mois de mai dernier dans le territoire de Kabaret, à 45 km de la ville de Bukavu. Cette unité qui se trouve dans la ferme de Mouloumé Mounené est une œuvre de l'organisation comité pour l'autopromotion à la base KAB. Le FPI, dans le cadre du programme des 100 jours de chef de l'État, a financé l'installation de l'usine modulaire, la réhabilitation de 33 km de route, l'achat de 50 vaches laitières ainsi que la réhabilitation du pâturage. Aujourd'hui, le projet contribue efficacement à la relance de la filière laitière dans le sud Kivu. Chose qui va aider la population pour ne pas dépendre des autres, pour que nous puissions nous-mêmes produire localement nos poissons à travers les cages que nos jeunes aquaculteurs de Bukavu sont en train de faire ici. Je pense que même pendant la période de confinement ici, c'est ce poisson-là qui a aidé beaucoup la ville de Bukavu ici, même nous autres à Kinshasa, nous avons déjà aimé ici quelques colis qu'on nous a envoyés et nous avons apprécié que c'est du bon poisson. S'il y a des difficultés, nous allons pouvoir regarder ensemble avec Yé pour trouver des solutions par rapport à ce qu'ils racontent comme difficultés. Dans la ville de Bukavu, la laitière bio Kivu des établissements, la probité a été aussi visiter cette usine qui fait de la transformation laitière en fabriquant le lait de yaourt et du fromage a reçu l'accompagnement et le financement du FPI. La vision du promoteur est d'atteindre une production vouée à l'exportation. Et enfin, un projet en gestation dans la ville de Bukavu. PVC Med, le DGA du FPI, a été voir le chantier des vents abrités. L'usine, la promotrice, a avoué connaître du retard dans les développements de son projet suite au coronavirus. Elle promet son opérationnalisation dans les tout prochains jours. La compréhension produit aussi l'épée.